Yako on dit bonnes choses, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la dernière vidéo Les séries qui se terminent enfin, donc si la suite t'intéresse, continue Pour ce qui est de cette vidéo, alors je sais pas si c'est que j'ai merdé Comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo sur leur série qui commence Que justement, en fait j'ai dû refaire la liste des titres etc Et je l'ai fait quand même assez rapidement Je sais pas si c'est pour ça que je n'ai pas de titre en avril qui se termine Ou si tout simplement j'ai de la chance et il n'y a rien en avril qui se termine Si c'est le cas de toute façon je te ferai un petit truc au montage pour remplir et compléter Un peu comme j'ai fait pour la série qui commence où j'avais oublié un titre Mais donc du coup j'aurai 4 séries qui se terminent en mars et 2 en mai Donc c'est parti Pour que ça soit plus simple pour toi, le mois de mars je serai de ce côté Le mois d'avril je serai de l'autre côté Et le mois de mai je serai à nouveau de ce côté Pour ce qui est du mois de mars, donc dans la série qui se termine Je vais avoir le manga Wonderland C'est une série terminée donc en 6 tomes Le 6ème tome sortira le 6 mars Et nous sommes en jouant aventure et suspense Et la série est âge conseillée aux 14 ans et plus Alors en ce qui concerne cette série et d'ailleurs une autre que je vais te citer juste un peu après C'est encore aussi dans le mois de mars mais c'est la dernière Pour ce qui est donc de la 2ème série On va avoir, qui se termine le 15 mars Le manga Contamination, une série terminée en 3 tomes C'est un signe dans le genre de drame et médical Et là aussi on est sur du H-Rossier aux 14 ans et plus Pour ce qui est de cette série je dois t'avouer la vérité Je vais tout simplement attendre que mon ami, mon petit démon Dragmar, je te remets sa chaîne ici Parce que je le redis au cas où mais Dragmar a eu un problème en décembre Donc il a une nouvelle chaîne depuis le début de l'année civile On va dire ça comme ça Et donc du coup Dragmar a lu Contamination Va acheter le tome 3 Et donc je vais attendre d'avoir son retour Qui me dise si je peux lire ou pas cette série Parce que comme c'est une série très courte Vu qu'elle est qu'en 3 tomes J'hésite énormément à la lire car j'ai peur que la fin soit bâclée Donc je vais attendre d'abord la vie de Dragmar Ounay De mon petit démon pour savoir si j'achète ou pas cette série Et si Dragmar me donne le feu vert Je le présenterai dans la fin du mois Donc ça n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux Je pense que je ferai un post vite fait sur le manga Contamination Genre on va dire qu'il sort le 15 vers le 20 J'essaierai de pousser Dragmar à lire ce manga avant le 20 Et que je te donnerai des nouvelles sur les 3 réseaux sociaux Ne t'inquiète pas On continue avec le 3ème manga qui sort le 20 mars C'est le manga Love in Progress Qui est un manga terminé en 9 tomes Alors oui certes Love in Progress je l'ai complètement zappé quand j'ai fait ma pile à lire Mais ne t'inquiète pas je vais essayer quand même de le caser le plus rapidement possible Et s'il n'est pas présenté fin mars quelques jours après Je le présenterai le plus rapidement possible début avril Et là aussi je ferai un post sur les 3 réseaux sociaux le même jour pour te tenir au courant Le 20 mars je pense que je te ferai un post pour te dire où j'en suis Et si j'ai réussi à commencer ou pas à lire la série Ensuite pour terminer le mois Donc le 21 mars nous aurons le manga Black Torch Et qui est terminé donc en 5 tomes C'est un shonen dans le genre aventure et fantastique Et la série est âge courcillée aux 10 ans et plus J'ai un doute pour l'âge courcillée Donc pour le manga Black Torch là aussi comme pour le manga Contamination Je vais attendre que mon cher Dragmarouni là aussi me donne son fauveur ou pas pour cette série Car 5 tomes j'avais peur un petit peu que ce soit un peu bâclé Donc je prépare là aussi ne pas m'aventurer pour rien Et donc laisser l'ami Dragmar me dire ou pas si la série est écourtée Si il trouve qu'elle mérite quand même d'être lue etc Et comme pour Wonderland C'est parti On attaque donc avec les deux mangas du mois de mai qui vont se terminer Je dois t'avouer que malgré le fait qu'il soit du Halloween Manga Challenge Étant donné leur nombre de tomes surtout par rapport aux dates C'est à dire que si les deux dates en fait avaient été switchées Ça aurait été mort Mais s'ils restent sur ces dates là Je te les présenterai donc dans le mois de mai Ces deux mangas ma situation pour Halloween Manga Challenge Parce que sinon je ne vais jamais m'en sortir Donc pour le 8 mai Je suis désolée si t'as entendu un bruit c'était mon... La tête j'ai bougé mon pied j'ai eu mal Donc toujours est-il le 8 mai On va voir le manga Jusqu'à ce que nos eaux pourrises Qui est un manga terminé en 7 tomes C'est un ciné d'engen suspens C'est fantastique et la série est âge pour s'y aller aux 14 ans et plus Et si t'entends des couillements en fond C'est le truc tu sais qui bouge au niveau... Avec le vent Voilà je suis désolée Donc toujours est-il En ce qui concerne jusqu'à ce que nos eaux pourrissent Comme c'est un manga en 7 tomes Il sortirait début mai Ça passe Je le lirai et je te le présenterai dans les temps Et par contre s'il est repoussé à fin mai Voir juin Ça s'éclairait net C'est mort Et ça reporte à donc La période du Halloween manga challenge Et donc pour ce qui est du deuxième manga Je suis désolée Je suis tout le temps en train de servir mes notes On est sur donc le 31 mai On va voir le manga Float Paradise Qui est un manga terminé en 4 tomes C'est un ciné d'engen suspens C'est très dur Et la série est âge conseillée aux 14 ans et plus Et en ce qui concerne ce manga S'il reste au niveau de ses dates à peu près Même si c'est début juin Ça ne me dérange pas Je te le présenterai dans les temps Il n'y a pas de soucis Mais après s'il est beaucoup décalé par exemple Ça s'éclairait net J'abandonnerai pareil pour Halloween manga challenge Pourquoi alors ? Je t'explique vite fait Pour ceux qui n'ont pas l'habitude Ou qui sont assez récentes sur la chaîne Il faut savoir que pendant le mois de mai Et le mois de juin Je filme et les vidéos de mai et de juin Mais je filme aussi c'est de juillet et de août en même temps Donc comment te dire Et puis je lis donc forcément Déjà là dès avril En fait j'ai commencé à lire des séries Pour que je poste En fait les vidéos seront postées Qu'en juillet ou en août Donc je préfère largement Faire que des séries courtes Et si voilà Même s'il y a une autre sortie En mai ou en juin Qui dépasse 5-6 tomes C'est clair et net C'est reporté C'est pour après Parce que je ne pourrais pas Les présenter et les lire Donc je tiens à te le préciser Et à te le redire C'est tout en ce qui concerne Donc ces titres qui se terminent Pendant le mois de mars, avril et mai Pour ce qui est donc de la prochaine vidéo Soit En tout début mai Je vois qu'il y a eu d'autres séries Qui se terminent pour le mois de mai Et donc je te les rajoute Je referai une vidéo dès début mai Sinon S'il n'y a pas de nouveautés Et de titres qui se terminent En plus pour moi Je te retrouverai donc Vers fin mai Genre vers le 20 Un truc comme ça Pour te faire une vidéo Donc sur les séries Qui se terminent Pour surtout Juin, juillet Vu que ce sont les Les mangas en fait Qui vont sortir autour de la Japan Expo Donc je te ferai de toute façon Une vidéo débranche Sur les titres qui commencent Et qui se terminent Donc autour de la Japan Expo Voilà J'espère que ces deux vidéos Te auront plu Je te retrouve donc très vite Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve aussi demain Pour la présentation d'un nouveau manga Sur ce A bientôt